bonjour je suis julien du service technique wall data aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle méthode dme donc ce webinaire va se dérouler en trois points essentiels dans un premier temps on va voir dans une première partie à quoi sert la méthode dans une deuxième partie on verra comment comment elle fonctionne et dans une troisième et dernière partie on verra comment l'utiliser donc à la fin de ce webinaire nous répondrons à toutes vos questions en compagnie de notre analyste qui a participé à la conception de cette méthode donc on va commencer par la première partie à quoi sert la méthode donc cette méthode dme a été développée par wall data pour détecter les mouvements d'emballement du marché la majorité de nos clients depuis plus de 30 ans nous ont toujours signalé qu'entrée en position est plus simple pour eux que de prendre la décision de clôturer une position qu'elle soit gagnante ou perdante c'est pourquoi wall data a développé une nouvelle méthode at expert dme c'est à dire un détecteur de mouvements d'emballement donc la seconde partie on va voir comment elle fonctionne donc cet at expert détecte automatiquement le meilleur moment pour sortir d'une position cette méthode a donc pour objectif de détecter les mouvements extrêmes du marché dit d'emballement à la hausse comme à la baisse puis de suivre ses mouvements jusqu'à la fin pour clôturer vos positions au plus haut l'algorithme exclusif wall data au coeur de ce nouvel at expert repose sur une analyse synthétique des indicateurs de volatilité et de tendance le fonctionnement de dme est très simple mais efficace lorsque les prix d'un actif grimpe ou baisse fortement c'est à dire de façon excessive l'indicateur dme vous prévient en colorant une zone sur votre graphique donc comme on peut voir ici donc on a des zones vertes et des zones rouges donc pour les les emballements haussier et baissier vert emballement haussier rouge emballement baissier donc on va voir maintenant comment l'utiliser alors pour l'utiliser donc le latte expert dme se compose en deux parties vous avez la première partie qui est la partie graphique ici où certaines zones sont colorées en rouge ou en vert donc comme on peut voir voilà donc là on a les emballements haussier qui sont en vert et les emballements baissier qui sont en rouge et la deuxième partie qui est la partie market analyzer ici qui dégage sur tout un marché uniquement les valeurs qui ont un potentiel de début ou de fin normalement donc automatiquement le market analyzer ici vous détecte donc les nouveaux les débuts d'emballement haussier et les les emballements en cours et les fins d'emballement pareil pour le baissier ces mouvements d'emballement donc sont suivis par un seuil d'invalidation qui est calculé en fonction de la volatilité propre à chacune des valeurs donc évidemment tout est calculé interprété automatiquement par latte expert donc c'est simple le seuil d'invalidation c'est je vais prendre une valeur comme cela donc le seuil d'invalidation c'est simple donc ici vous avez la zone verte d'emballement le seuil d'invalidation est ici en fait c'est la partie basse en fait de la zone de la zone verte donc tout simplement quand cette zone quand un chandelier donc qui sera baissier donc la rouge qui va partir qui va passer en qui va couper la zone en fait automatiquement on aura une fin d'emballement donc comme ici on peut voir là on avait une fin d'emballement on a un chandelier rouge qui a coupé à la baisse la zone et inversement pour les emballements les emballements baissiers donc là inversement ce sera un chandelier vert qui coupera la zone d'invalidation deuxième chose vous avez le degré d'emballement donc qui est calculé de 1 à 3 que vous retrouvez donc ici c'est affiché donc vous avez 3 3 3 bâtonnets degré 1 degré 2 degré 3 donc c'est simple ici on a un degré 1 d'emballement ici on a un degré 2 d'emballement et ici un degré 3 d'emballement donc ce degré d'emballement est analysé en permanence par l'algorithme de l'at expert plus le degré d'emballement sera élevé plus le risque de fin de mouvement sera élevé aussi donc tout simplement quand on arrive au stade 3 d'emballement on arrive au maximum du degré d'emballement donc la phase suivante sera la fin d'emballement tout simplement lorsque le seuil d'invalidation donc est dépassé en clôture l'at expert vous prévient immédiatement en vous incitant à clôturer la position donc on va prendre ici une fin d'emballement par exemple à la baisse donc ici on a la zone d'invalidation qui est traversée par un chandelier vert donc ici on a une fin d'emballement à la baisse donc comme vous l'avez vu le nouvel at expert est un outil d'aide à la décision complète le market analyzer vous permet d'analyser et de détecter instantanément toutes les valeurs pour lesquelles l'algorithme de l'at expert met en évidence une situation d'emballement à la hausse ou à la baisse donc ici automatiquement tout est détecté et quand vous passez la souris donc sur chaque signal il est expliqué automatiquement la colonne de market analyzer dispose aussi de fonctions de filtrage avancé qui vous permettent en quelques secondes d'isoler les valeurs dans la situation que vous recherchez donc imaginons on va faire on va on va aller sur un marché comme le nasdaq donc on va se mettre sur le nasdaq 100 et on va chercher les fins d'emballement donc il suffit de cliquer tout simplement ici là sur le petit entonnoir vous avez cette fenêtre qui apparaît et ici vous avez le filtrage donc à activer et vous sélectionnez en fait ce que vous cherchez donc là on va tout simplement chercher une fin d'emballement sur le sur le nasdaq 100 donc on sélectionne les fins d'emballement et puis on va cliquer ici sur valider vous pouvez faire la même chose sur une liste ou sur votre portefeuille justement pour vérifier que vos valeurs que vous sur lesquelles vous êtes en position s'il ya une fin d'emballement en cours donc là par exemple on va prendre express script donc on voit ici qu'on a une une fin d'emballement tout simplement à la hausse et ici donc on a la zone verte donc c'est un emballement haussier et là on a le la bougie rouge qui a dépassé le seuil d'invalidation donc ici on a automatiquement un signal qui affiche une fin d'emballement à la hausse concernant les signaux donc qui apparaissent sur le graphique la texpert dme analyse des mouvements forts et de ce fait contrairement à la majorité des at experts proposés par wall data la texpert dme ne donne pas vraiment de timing d'entrée en position c'est parfaitement logique car on ne prend pas un train en marche seuls les signaux de fin de mouvement ont réellement de l'importance et l'objectif de votre expert c'est de vous dire qu'en sortir de la valeur donc quand un mouvement est fini donc comme on peut voir ici là sur le graphique donc on a que les signaux en fait de sortie de position voilà donc maintenant on va on va passer aux questions donc il ya notre analyste il ya et françois le responsable du développement qui nous ont rejoint est ce que vous m'entendez il ya françois alors bonjour à toutes et à toutes c'est françois effectivement moi je vous entends correctement bonjour à tous merci de participer à ce webinaire c'est il ya donc comme moi je vous entend très bien j'espère que c'est pareil pour vous très bien donc n'hésitez n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions directement dans le chat pour qu'on puisse y répondre alors là il ya une question qui vient d'arriver alors peut-on l'associer à d'autres modules donc il y a est ce que tu peux répondre à cette question bien sûr donc effectivement comme la plupart des modules proposés par valdata le nouveau at expert dame est parfaitement compatible avec d'autres d'autres modules édité par valdata c'est vrai que c'est une question qui est assez récurrent qui revient systématiquement donc je l'ai je l'ai anticipé un petit peu et je vous ai préparé plusieurs exemples avec les différents modules pour pour vous montrer effectivement les possibilités d'association de vos experts dame avec les autres les autres experts donc bien sûr ce ne sont que des exemples et vous pouvez vous pouvez créer vos propres combinaisons en fonction de ce que vous possédez déjà comme les experts et en fonction de ce que ce que vous pourrez ce que vous recherchez sur le marché donc est ce que vous voyez mon écran tout à fait tu peux nous montrer des web des exemples donc premier exemple d'association qu'on peut faire qui est tout à fait logique c'est associé l'at expert dame avec l'at expert divergence pourquoi l'at expert dame travail sur des mouvements forts sur des tendances qui durent et durent depuis longtemps et qui sont donc qui sont excessifs donc l'emballement c'est un mouvement qui peut être considéré comme un petit peu excessif un petit peu extrême donc et les divergences c'est un module évidemment qui travaille sur la perte de vitesse à l'intérieur des tendances et donc les deux sont parfaitement compatibles par exemple les divergences qui apparaissent en même temps que que les fins d'emballement ou tout simplement les emballements qui durent depuis un certain temps peuvent être considérés comme particulièrement fort là j'ai un exemple sur burel qui donc on assiste à un certain emballement qui a duré huit jours mais en fait tout le mouvement d'eau c'est la durée bien bien plus c'est vraiment les dernières le dernier moment qu'on considère comme emballement qu'elle dira depuis huit jours on assiste également donc à l'apparition d'une nouvelle divergence baissière est également au franchissement du seuil d'envalidation proposé pour le module de DME et donc on a une double signale quelque part de fin de mouvement donc c'est clair que dans ce genre de situation il est plutôt fortement recommandé de sortir de la valeur si vous avez déjà une position en cours le même exemple peut être vu pour peugeot qui est à peu près dans une situation similaire donc une forte hausse une divergence qui est apparue déjà il ya quelques bars et ces divergences est apparue dans une zone d'emballement haussier et donc le signal était particulièrement fort donc avec un anticipant avec les divergences vous pouvez sortir encore plus tôt donc en associant le latexper DME avec avec les divergences des situations similaires peuvent être analysées avec par exemple en associant latexper DME avec chartexper il y a juste si je peux me permettre quelques secondes c'est juste pour conforter un petit peu ce que tu dis c'est vrai que l'utilisation d'un deuxième at expert ou d'un deuxième module ça peut vous conforter dans votre décision dire qu'il soit de la même catégorie ou pas d'at expert le fait d'en coupler deux comme il ya vous l'a montré avec les divergences ça va vous permettre d'anticiper certaines situations ou voire même conforter d'autres voilà donc voilà les autres les autres exemples ça peut être une situation similaire sauf que là au lieu de détecter les divergences on va détecter par exemple les les arrêts des cours sur des résistances majeures ou des supports majeurs donc là on ne retrouve pas simple stème électronique qui est dans une situation d'emballement depuis déjà cette barre et actuellement les cours sont en train de bloquer sur une résistance et donc sur un niveau de prix important mis en évidence par chartexper donc pareil on est dans une zone de risque ou potentiellement le mouvement haussier qui a précédé donc l'emballement peut connaître sa fin en fait de même vous pouvez utiliser les on peut continuer beaucoup d'exemples comme ça mais voilà avec l'hst c'est c'est pareil si vous avez un emballement et que vous avez une fin de swing haussier dans une zone d'emballement voire conjugué avec la fin d'emballement c'est un signal qui est particulièrement confirmé le signal de retournement qui est particulièrement confirmé voilà et puis on peut continuer je vois dans l'exemple il ya qu'on nous demande de 2 avec vba est ce que tu pourrais nous donner plus de détails parce qu'il ya une des questions monsieur bernard donc oui tout à fait c'est le même principe c'est à dire si vous avez par exemple là on a un exemple sur peugeot qui est particulièrement intéressant on a on a donc connu une hausse avec la séquence des phases squeeze accélération en continuation encore une accélération continuation et à partir de ce moment là je les mets en bleu ici pour pour le pour les isoler un petit peu plus donc on a début d'emballement donc effectivement la dynamique l'accélération haussière elle a duré déjà pas mal de temps donc on rentre dans une phase d'emballement et puis en même temps on passe en mode en phase 4 donc la phase de contraction de volatilité phase de fin de mouvement donc déjà à partir du moment où on est dans un emballement et signal contraire sur la volatilité donc phase de contraction effectivement ça peut être un signal avancé pour clôturer votre position pour prendre vos bénéfices si vous avez bien profité de cette accélération haussière donc voilà c'est connaître que le marché se trouve dans une zone extrême extrêmement fort où il faut être très vigilant c'est c'est utile quelque soit votre méthode de travail principale donc c'est un module qui est très universel et parfaitement adapté avec d'autres experts proposés par valet d'accord je vois qu'il ya il ya d'autres questions il ya quelqu'un qui me demande à quel moment sortir de position en phase 1 2 ou 3 en phase 1 2 3 c'est à dire en phase d'emballement oui au niveau du degré je pense au niveau du degré en fait c'est comment dire il n'y a pas il n'y a pas de règle là dessus si c'est la phase 1 2 ou 3 ça c'est quelque part les deux cas d'emballement 1 2 3 c'est le nombre des différents indicateurs des différents ingradiens qu'on utilise à l'intérieur de l'algorithme qui ont donné l'emballement donc il faut sortir à partir du moment où les cours commencent à stagner voire se retourner à l'intérieur d'un emballement qu'il est de force 1 2 ou 3 ce qui prédomine c'est ça c'est le comportement des cours après bien sûr plus l'emballement a été fort a été marqué par plusieurs conditions plus sa fin quelque part est proche mais ça n'est pas enfin ce n'est pas systématique ce qu'il faut surveiller c'est les cours et le seuil d'évalidation surtout ce qui est certain c'est qu'une fois que le seuil d'évalidation est touché là il faut sortir qu'on est enfin en force 1 2 ou 3 d'accord d'accord là j'ai une question de denis qui demande comment se comporte le module dans un dans des marchés sans tendance et s'il indique des faux signaux ou non le module se comporte silencieusement j'ai envie de dire dans les marchés sans tendance parce que c'est un module qui est vraiment axé sur l'étude des mouvements des mouvements forts donc si vous voulez si on retombe sur le module de base vous allez avoir des marchés en emballement et vous allez avoir plusieurs plusieurs valeurs d'ailleurs souvent beaucoup de valeurs pour lesquelles on dit rs même si ça peut démarcher sans tendance ou ça peut tout à fait des tendances aussi a ou baissière on va dire normal c'est là on a l'exemple par exemple sur sur un dchf bon on est dans une tendance à toute évidence globalement haussière et le module dit qu'il n'y a rien signé parce que les hausses sont calmes c'est un escalier qui se forme donc il n'ya pas le module tout simplement ne donne aucune indication donc dans les marchés sans tendance le module la plupart du temps ne donnera pas de deux zones d'emballement d'accord donc plutôt pas de zone d'emballement plutôt que des nouveaux des faux signaux en fait qui c'est un module qui vraiment qui se met en marche c'est pour ça qu'il n'a pas de signaux d'entrée aussi c'est un module qui se met en marche relativement tard par rapport à une tendance qui a déjà débuté mais c'est son c'est son objectif son objectif c'est de vous indiquer les zones de sur tension donc tant qu'il n'y a pas de sur tension il n'y a pas de il n'y a pas d'alerte d'accord là il ya jacques qui pose une question qui demande si on peut mettre un assistant sur un autre graphique bien sûr on peut le mettre sur tous les graphiques ça se comporte comme dans tout wallmaster vous avez ici là là la baguette magique et tout simplement c'est un assistant visuel que vous mettez sur le graphique et qui automatiquement affichera les zones en plus vous avez des options visuelles donc si vous voulez le module en soit elle est composée de deux éléments il est composé donc d'un assistant visuel et d'un indicateur l'indicateur vous affichera donc les les signaux proprement dit des fins d'emballement et l'assistant visuel il vous affichera il vous affichera cette cartouche donc cette cartouche d'informations je vais mettre sur une valeur qui a qui en face d'emballement pour qu'on puisse voir les faits de et dans le cartouche vous avez également la possibilité de désactiver ou activer par un simple clic les signaux ou activer et désactiver la coloration de la zone donc c'est prévu pour être mis sur tout graphique de n'importe quel autre expert alors pour rebondir avec ce que tu dis il y a l'avantage de cette technologie des assistants visuels ça va vous permettre de créer vos espaces de travail quelles que soient vos unités de temps que vous soyez un investisseur qui travaille en quotidien ou plutôt quelqu'un qui est très actif sur les marchés qui va travailler en trente minutes vous pourrez mettre ça sur chacun de vos graphiques voire même avoir des présentations en onglet c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup sur l'interface pour ça s'adapte un petit peu à tous les usages et répondre à tous vos besoins en fait pareil pour la colonne la colonne possède les filtrage individuels donc si vous ajoutez plusieurs plusieurs colonnes ou si vous ajoutez bon ça n'a pas d'intérêt d'avoir plusieurs colonnes d'emballement mais si vous ajoutez la colonne sur d'autres experts comme j'avais fait ça dans mes exemples en association avec d'autres d'autres méthodes un petit temps de retard donc bien évidemment chaque colonne possède ses propres filtrage ici le filtre a été activé sur les fins d'emballement dans l'onglet d'à côté il n'y a eu aucun filtre d'activer par exemple d'accord donc voilà ici le filtre est désactivé et si vous souhaitez vous pouvez bien sûr l'activer pour cette colonne là très bien est ce que vous avez d'autres questions à jouer une question alors ce module marche sur toutes les unités de temps même sur le une minute exactement comme tous les modules de batata c'est le moment où on assure il ya des phases les cours se comportent du point de vue analyse technique les cours se comportent toujours de la même façon on va dire que ce sera l'unité une minute ou dix minutes là on peut on peut prendre l'exemple on peut mettre les cours sur une unité très très courte par exemple on va mettre cinq minutes pour prendre l'exemple on n'a pas de donc là je prends une valeur que sauf pour laquelle il ya les cours en cinq minutes vous voyez parfaitement qu'il existe les mêmes zones d'emballement et le même comportement de l'indicateur que sur les unités très très courte enfin que sur les unités très longues de même vous pouvez mettre ça en semaine ou en moi oui vous allez exactement de la même façon voir les zones d'emballement et il pouvoir suivre c'est ces zones là d'ailleurs ce qui est intéressant là en parlant on a tombé sur l'exemple de dasso qui est graphique en semaine vous voyez que normalement c'est comme c'est comme tous les bulles spéculatives c'est quelque chose qui peut durer pendant un certain temps c'est à dire il est hors de question quelque part pour vous de sortir dès l'apparition de la zone verte ça vous signale que vous êtes en présence d'une os fort forte et que vous pouvez vous devez surveiller particulièrement votre valeur mais vous pouvez garder encore la position là où il faut sortir c'est quand il commence à avoir les signaux contraire à cette tendance là donc par exemple comme des divergences comme ou tout simplement dans la txpr l'enfoncement du seuil d'invalidation qui est une très bonne sorte de stop de protection c'est un sort de stop de protection parce qu'on considère que l'emballement est fini à partir du moment où ce seuil est enfoncé en clôture or les ordres stop vous savez ils sont exécutés tout de suite d'accord il ya jacques qui demande ces vases ces phases signalées tiennent elles compte des supports et résistances non 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 c'est uniquement uniquement la tendance et la utilité qui sont analysées donc la force des mouvements il ne tient pas contre des supports et résistances d'où il est vrai que peut être intéressé exactement tout à fait alors il ya michel qui demande s'il est possible de voir avec la synchro des cycles de gilles leclerc alors le voir peut-être pas mais savoir qu'on peut les associer oui rien n'empêche en fait d'ajouter une zone avec la synchro d'utiliser d'autres indicateurs et de coupler ça sur la courbe des prix avec l'assistant visuel comme on l'expliquait tout à l'heure mais qui fait qu'on peut parfaire une méthode on peut l'améliorer et se conforter dans ses choix prises de décisions bien alors si j'ai bien compris je peux afficher la coloration sur n'importe quel graphique donc tout à fait comme on a vu tout à l'heure on peut ajouter l'indicateur et l'assistant visuel sur n'importe quel graphique pour les pour les avoir des fichiers on peut faire on peut faire un exemple tout simple vous aurez une graphique au choix par exemple le graphique je sais pas des experts divergences pro vous ajoutez l'assistant visuel qui est l'assistant visuel dme et puis l'auto rejouer donc vous avez vous avez l'assistant la cartouche et vous pouvez ajouter l'indicateur qui est l'indicateur dme qui lui est la coloration des zones et vous êtes vous êtes libre d'ajouter un ou l'autre vous n'êtes pas obligé d'ajouter les deux donc c'est deux ressources bien indépendants justement pour pouvoir avoir une certaine souplesse de d'utilisation d'accord il ya une bonne question là je vois encore de jacques tu veux la lire julien dans le dans le cas de d'assaut pourquoi le début d'emballement alors qu'il est très engagé en fait c'est simple on détecte les zones d'emballement veut dire qu'on détectait pas des débuts de hausse contrairement à d'autres modules on détecte vraiment le module détecte vraiment quand les courses s'emballent donc faut bien comprendre que c'est pas le début des choses qui démarrent mais c'est des choses qui sont déjà en pleine inertie pour ça permets moi de te reprendre plus en fait l'exemple la question et les enfin c'est une question qui n'a comment dire enfin tout simplement parce que ici sur dans le market un jour on est un jour donc un jour on assiste dans un début d'emballement et là le graphique qui est affiché actuellement c'est graphique semaine parce que je faisais la démonstration de fait qu'on peut changer des unités de temps donc si on se met si on se met un jour on est effectivement en début d'emballement il s'agit de ce moment là pas du mouvement précédent qu'on voyait en semaine tout simplement d'accord bon il n'y a plus l'air d'y avoir de questions donc ce que je vais faire maintenant je vais vous montrer comment vous procurer le module donc il faut savoir qu'il ya une offre exceptionnelle en ce moment sur le site internet il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.waldata.fr et tout simplement donc là vous cliquez sur le sur la page d'accueil directement on a mis un lien et vous pouvez accéder donc à la page du module avec une description en fait de la méthode et profiter justement d'un prix internet donc valable que sur le site internet de 399 au lieu de 499 est valable jusque dimanche soir donc je vous invite à profiter de cette offre merci pour votre attention et je vous dis à un prochain webinaire bonne journée merci au revoir merci au revoir merci